Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Ça va être avant l'achat du cochonade Et donc ça va être sur Sur comment par exemple On vient d'avoir un cochonade Comment faire C'est juste pour savoir Qu'est-ce qu'on doit faire Quand on a un nouveau pensionnaire Surtout un cochonade Je parle en fait Je vais commencer tout de suite Si vous voyez ça C'est un petit hamac Je ne sais pas, je lui ai fait un petit hamac Je ne sais pas Et elle va toujours dedans, on l'adore Donc voilà, ne vous étonnez pas, on dirait Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste un hamac Voilà, donc je vais commencer Alors Alors tout d'abord Quand vous avez Quand vous achetez votre cochonade et tout Moi je ne l'ai pas fait Mais ce que vous pouvez faire en fait Vous allez à l'animalerie Ou à l'élevage que vous voulez Enfin, pour acheter votre cochonade Et vous prenez donc un petit panier Ou une petite boîte Enfin, pas une petite boîte Mais un petit panier et tout Avec du foin Des granulés et tout Parce que oui, il faut tout acheter Avant le cochonade Ce n'est pas après avoir le cochonade Qu'on se dit Ah mince, il manque une cage Ah Bah oui, bah là c'est un peu bête Donc vous achetez tout ce qu'il vous faut Les granulés, le foin, la cage Et tout ce qui va avec Et après, vous allez l'acheter Il ne faut pas faire l'inverse Parce que sinon, ça va être impossible Donc je retourne dans mon histoire Donc vous pouvez emmener un panier Parce qu'en fait, les animaleries En fait, ils les mettent dans une boîte A un carton Et un tout petit carton Mais un tout petit carton Je me demande même s'il Pfff, s'il passe dedans Enfin voilà Bref, c'est un tout petit carton Donc vous prenez un panier Et vous le mettez dedans En fait, pour qu'il soit plus à l'aise Pour qu'il soit plus libre On va dire Parce que c'est dans un gâton Mais vraiment, il est vraiment enfermé Et bon, il a des petits trous Pour qu'il respire quand même Mais voilà Donc voilà Panier au début Moi, je ne l'ai pas fait Mais vous pouvez le faire Voilà Vous êtes libre Voilà Donc après, vous mettez Votre cochonante dans la cage Donc voilà Une cage Donc vous mettez la litière Le fond, les granulés L'eau, tout Quand votre cochonante Est dans la cage Il faut que tout soit Enfin, c'est un peu normal On va mettre de la litière C'est un peu normal quand même Je ne sais pas si Voilà Vous comprenez un petit peu Mais voilà C'est un peu normal Je pense Donc voilà Une cage Une cage Voilà Une cage Une cage Une cage normale Il faut tout ce qu'il y a dedans Voilà Les granulés et tout Bref Et j'ai vu Donc dans les livres Sur internet et tout Qu'il faut laisser un cochonante Tranquille Pendant une semaine Alors Comment dire Je ne suis pas du tout D'accord avec ça Je trouve que c'est vraiment nul Enfin, c'est vraiment pourri Et il y en a beaucoup Qui disent qu'il faut le laisser tranquille Pendant une semaine Et tout Comme ça Mais comme ça Il ne va pas stresser Et tout Il va prendre ses repères Oui, je suis d'accord avec ça Il va prendre ses repères Et tout Oui Mais je ne suis pas d'accord Avec le stress du cochonante Le cochonante doit encore plus stresser Et oui Vous allez me demander Mais pourquoi ? Parce que le cochonante a besoin de De Qu'on le rassure en fait Tout le temps Même quand il entend un bruit Qui lui fait peur Même quand il vous connait bien Même quand il a un bruit Tac Qui lui fait peur Toujours la rassurer Quand il a peur Toujours Donc là Quand vous mettez votre cochonante en cage Il n'est pas forcément rassuré Genre il a Un voyage traumatisant Dans un carton Ou même dans un panier Voilà Et après il arrive dans une cage nouvelle Comme ça Bon Hein ? C'est pas super pour lui Donc moi je vais proposer mon histoire Euh Enfin Oui mon histoire Mon avis on va dire Donc Moi c'est très très simple Mais franchement Faites le Parce que franchement Sinon il ne va jamais s'habituer à vous Et Moi ça a marché Et au bout de deux semaines Hop ça y est C'est habitué à moi Donc voilà Euh Alors Quand vous avez votre cochonante en cage Donc Vous le laissez Vous le laissez la journée La journée hein Pas une semaine hein C'est pas pareil Euh Vous laissez la journée Parce que là vous comprenez Je sais pas Parce que oui Là je suis d'accord Il faut qu'il prenne ses repères Il faut qu'il voit Où est le granulé Où est le foin Même si ça capte très vite Un cochonante Et vous le laissez tranquille Mais tranquille Quand je dis tranquille C'est tranquille Tout seul Donc Moi en fait Je l'ai mis dans ma chambre Au début Mais Voilà Mettez le dans une pièce Un peu au calme Faut pas qu'il Il en a besoin de crier Et tout Par exemple là Dans la salle à manger Parce que là Parce que là Voilà Il va Il va avoir tout de suite peur Donc Mettez le Le premier jour Ou voilà Dans une cage Au calme Dans une pièce Au calme Pardon Donc Le deuxième jour Alors vous Très important Vous le caressez Vous le caressez Mais surtout Surtout Vous ne le prenez pas Dans les bras D'accord Enfin je sais pas C'est un peu logique Il arrive Et hop Vous le prenez dans les bras Même si c'est une journée après Le cochonante Il ne va pas s'habiter Une journée après Donc Voilà Vous le caressez Même s'il est dans la cabane Vous le caressez C'est très important ça Parce que sinon Il ne va jamais avoir Confiance en vous Il va se dire Oh Et vous lui parlez doucement D'accord Vous calmement Et vous lui dites Des mots gentils Voilà Vous le rassurez Bah Point Vous le rassurez Et moi ce que j'ai fait aussi J'ai lu un livre A haute voix Dans ma chambre Donc c'était le calme Et j'ai lu Un livre d'école Comme ça Un livre que vous voulez Et vous le lisez Votre cochonante Va s'habituer à votre voix Et ça va être Top Top Je vous le garantis C'est la meilleure solution Lisez un livre A haute voix Ou lisez un magazine Ou ce que vous voulez Bref Il faut qu'il entende votre voix Et vous lisez pas Deux minutes C'est vraiment Un quart d'heure Il faut lire Pour qu'il s'habitue Moi j'ai fait ça Ça marche très bien J'ai vu mon ton Hop elle arrive Donc voilà Alors après Vous le caressez Le deuxième jour Vous la caressez juste D'accord Caressez comme ça Le troisième jour Alors à partir Des troisième jours Tout va changer Pour lui Donc ça y est Il a pris ses repères Bon il a encore Un peu stressé Il a pas tout à fait Confiance en vous C'est normal Parce que vous l'avez pas Apprivoisé encore Je ferai une vidéo Sur l'apprivoisement Et tout si vous voulez Mais je vais pas faire Je vais pas la faire là Sinon ça va être trop long Donc après Alors Un truc qui marche Mais totalement Il y en a qui vont pas être d'accord Je tourne la caméra Vers la cabane Parce que ça va parler De la cabane Donc oui Bien évidemment Le premier jour Et le deuxième jour Vous le mettez sa cabane C'est obligatoire Sinon voilà Par contre À partir du troisième jour Vous Vous Enlevez la cabane Vous allez dire Oh mais là là Mais il n'y aura plus de repères Et tout Si un cochon Repère vite En fait Sa cage Enfin voilà Il prend ses repères Très très vite Ne vous inquiétez pas Pour lui Donc Vous lui enlevez la cage Le jour Au début Vous pouvez lui envoyer la cage Le matin Et après Le remettre l'après-midi Mais voilà À un moment donné Il faudra enlever la cabane Le jour Et la remettre la nuit Bien sûr Pour qu'il dorme Dedans Et tout On va pas lui enlever Tout quand même Donc voilà Moi c'est ce que je fais Je fais ça peut-être Pendant deux semaines Maintenant Regarde Parce que sinon Problème Il ou elle Je sais pas Va rester toujours Dans sa cabane Et oui Toujours Mais toujours Elle va s'habituer A sa cabane Elle va rester toujours En moindre bruit Alors que ma frépouille Quand elle entend un bruit Elle reste là Elle a pas besoin De sa cabane des fois Elle dort souvent De sa cabane Mais des fois Elle dort aussi Dans son hamac Ou là Là où elle est Enfin voilà Donc maintenant Sa cabane C'est comme si Il y en avait pas Je suis sûre Je la mettra pas Elle ne se sentirait pas Affolée Normal Parce qu'elle sort sous le temps Elle est plus dehors Que dedans Donc voilà Faites ça Lui j'ai pas eu la chance De lui faire Parce que Bah il est né ici Bref Je vais pas Raconter Raconter tout quand même Sinon cette vidéo Va être trop longue Déjà que C'est un peu une vidéo blabla Un peu normale Donc Voilà Donc vous lui enlevez le jour Et vous lui remettez la nuit Vous faites ça pendant deux semaines Ou une semaine Ça dépend Le caractère du cochon S'il s'habitue très vite Ou bah Ou pas très vite quoi Donc Voilà Moi c'est C'est ce que j'ai fait Et je vous dis Ça marche très bien Faites ça Franchement ça marche très bien N'écoutez surtout pas Mais surtout pas les livres N'importe quoi C'est n'importe quoi Faut pas laisser un cochon Tout seul Tout seul Enfin Sans contact Avec son maître Sans rien Pendant une semaine C'est pas possible Vous Le cochon Il va encore plus stressé Il va se dire Oh là là Qu'est-ce qu'on va me faire là Je reste ici Personne vient me voir Voilà Donc il va encore plus stressé Et là ça va être la cata Moi Franchement je vous dis ça Et c'est la meilleure solution On s'habitue au bout de deux semaines Deux semaines Deux semaines quand même Franchement Voilà Deux semaines Donc Voilà Vous caressez presque tous les jours Pendant toutes les deux semaines Voilà Pour la rassurer Pour voilà Et Je vous dis Elle va Mais elle va plus du tout stresser Elle va plus aller dans sa cabane aussi Voilà Donc j'ai fini cette vidéo Donc elle dure Ah 10 minutes Elle va durer Bon Bah ça va On va dire Ça va Enfin je sais pas Parce qu'il y en a dans les commentaires Qui me disent que Je fais trop de blabla Et tout Mais J'ai envie Que ce soit bien clair pour vous Et du coup Bah voilà J'ai envie que Vous Vous comprenez Et que voilà Donc c'est pour ça que je fais une vidéo longue Comme certains me Me disent que ma vidéo est trop longue Je sais que mes vidéos sont trop longues Je sais mais Je suis désolée Mais voilà Si Voilà Je suis désolée Donc Bah voilà Cette vidéo est terminée maintenant Donc Je vous dis à une prochaine vidéo Et n'hésitez pas à vous abonner Et à poster un petit commentaire Ou Mettre un petit j'aime Hello Et Bah oui Un j'aime c'est vers les mots Ou bah un j'aime pas Si Vous n'avez pas aimé Donc voilà Bon bah c'est à peu près tout Je vous dis à une prochaine vidéo Salut 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 Salut